Ce vendredi après-midi, l'enquête publique est en train de se terminer. Les habitants des Sables d'Olonne n'ont plus que quelques heures pour faire entendre leur point de vue. Et comme bien souvent, c'est l'inquiétude de voir leur bien être dévalué, si celui-ci se trouvait en zone rouge. Quand on est situé dans une zone qui risque d'être submergée, on se pose toujours la question par rapport au patrimoine, si effectivement le patrimoine va perdre sa valeur, et puis par rapport aussi aux assurances. C'est surtout ça la préoccupation. Et la question de la sécurité arrive bien souvent en second plan. Pour certains des habitants venus se renseigner, difficile d'imaginer une submersion du Ramblais. Leurs avis seront consultés, même si comme ce riverain, certains ont du mal à imaginer qu'ils seront pris en compte. Malheureusement, je n'y crois pas beaucoup, parce qu'il va y avoir 4 Pékins qui vont venir ici, comme moi, signer la pétition, et je pense que l'administration va considérer que tous ceux qui ne sont pas venus sont d'accord avec ce projet. Sur cette carte, les zones rouges, où aucune construction ni agrandissement ne seraient possibles. Le Ramblais est concerné dans sa totalité, et c'est bien le problème. Pour la mairie, cette zone n'a pas été traitée avec précision. L'Etat a pris un gros crayon, a crayonné le Ramblais des Sables, sans aucune distinction de sa géographie, de sa topographie, comme s'il travaillait sur une map monde. On leur demande de faire un cas par cas, de justifier de leur choix. On ne conteste pas, effectivement, qu'il faut protéger la population contre les risques, mais encore faut-il que les risques soient avérés et démontrés. Mais tout le monde n'est pas contre cette proposition de plan de prévention. En effet, Exintia est encore dans toutes les têtes. Il faut donc, pour certains, ne prendre aucun risque. Le fait d'avoir une zone rouge sur le Ramblais, c'est évident qu'on ne peut pas faire sans. C'est évident qu'il faut prendre en considération, qu'il faut prendre toutes les précautions pour qu'on ne revoie pas un deuxième Exintia. Or, ça peut arriver. On est dans un principe de précaution. On est dans un principe de s'assurer que des vies humaines ne soient pas mises en danger. Et ça, c'est important. C'est ça qu'il faut mettre en priorité. Fin février, les conclusions de l'enquête publique seront connues avec la proposition d'un nouveau PPRL. Si celui-ci est identique à celui d'aujourd'hui, la mairie des Sables d'Olonne envisage de porter l'affaire devant le tribunal administratif.